Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas un cours de hongrois, mais j'avais envie de vous parler d'un truc génial que j'ai fait cet été. Mais alors quand je dis génial, c'est waouh, je crois que je n'aurais pas rêvé de mieux faire. J'ai passé un petit temps à l'hôpital en Hongrie. Oui, parce que je me suis dit, mais pourquoi partir en vacances alors qu'on pourrait être à l'hôpital ? Tout serait payé. Enfin, soit, bref, je ne vais certainement pas vous parler de ma santé qui ne regarde que moi. Non, je voulais parler de l'hôpital en Hongrie. Oui, parce que je parle de l'hôpital public, je ne parle pas du privé, j'en sais rien, je ne sais pas comment c'est le privé. Mais franchement, après avoir vu le public, je ne veux même pas avoir le privé. Je ne m'en fous, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout envie de faire de séjour à l'hôpital ni en Hongrie ni ailleurs. Enfin, bon, bref, soit. Donc, l'hôpital en Hongrie, l'hôpital public en Hongrie. Ah, quel bonheur. Alors, je suis allée aux urgences, bla, bla, bla. Et puis, on m'a dit, vous restez là. OK, très bien, je reste là. Sauf que vous restez là, ils vous mettent dans une chambre. Là où, en fait, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télé. Bon, à la limite, il n'y a pas de télé, je m'en fous, parce que la télé, de toute façon, je ne la regarde pas et que j'avais mon téléphone, donc je m'en fous. Mais, alors, ce qui est du reste, il n'y a pas non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier de toilette. Bonheur et joie, il n'y a pas de papier de toilette. Tu veux aller au chiotte ? Il n'y a pas de papier de toilette. C'est trop cool. Bon, OK, super, soit. En fait, quand on vous donne à manger, on ne vous donne pas à boire. Mais c'est génial, mais en fait, je n'avais pas soif, parce que je me suis dit, tiens, je vais pouvoir boire l'air de l'hôpital. Ça va me rafraîchir les idées. Puis, je n'avais pas très envie de boire ce qu'il y avait dans... Enfin, l'eau du robinet, bof, bof, non. En gris, je ne sais pas. Je n'ai pas 100% confiance. Après, je bois l'eau du robinet quand je me fais des cafés ou des trucs comme ça, parce que je l'ai à bout, quoi. Mais c'est tout. Donc, en gros, ouais. Donc, il n'y a pas de papier de toilette. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Évidemment, il n'y a aucune serviette. Il n'y a pas de machin. Il n'y a rien du tout. Oh, mais non, attendez. Il faut que je sois heureuse de vous annoncer que sur le lit sur lequel il y a un matelas en plastique, donc recouvert avec un gros plastique, il y a quand même, tenez-vous bien, des draps. Vous ne devez pas venir avec vos propres draps. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Parce que si on ne me l'avait pas dit, peut-être que je serais même venue avec mes draps aux urgences. En fait, non. Non, je ne suis venue avec rien. Je me suis retrouvée dans la chambre avec rien. Le plus dur, c'est quand même le papier de toilette. Quoique l'eau, c'est pas mal non plus. Et puis alors, ah oui, attendez. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. J'ai oublié des détails qui n'en sont pas. C'est-à-dire que quand on vous amène à manger, on vous amène de la soupe, on vous amène des trucs, des machins. Bon, le tout dans des trucs en plastique. Je suis complètement anti-plastique et je ne mangerai jamais une soupe chaude ou des trucs comme ça, des choses en plastique. Mais enfin, bref, là n'est pas la question et là n'est pas le sujet. Donc, on vous amène des trucs à manger. Je devrais être contente, on m'a amené à manger. C'est cool. Et en fait, on ne vous donne pas de couvert. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vous donne même pas de couvert en plastique. On ne vous donne pas de couvert. Donc, on ne vous donne pas de verre pour boire. Donc, si vous vouliez boire au robinet, chose que je n'aurais pas eu envie de faire, j'aurais pas pu parce que je n'avais pas de verre ou alors comme ça, super. La douche, je ne vous parle même pas de la douche. Il n'y avait pas de pommeau de douche. Mais enfin, bref, de toute façon, j'ai essayé d'éviter de prendre des douches. Oui, je sais, ce n'est pas top. Mais enfin, bon, voilà quoi. Et donc, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de couvert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier de toilette. Mais sinon, c'est génial. C'est génial. Je crois, sans vous mentir, que ce sont les meilleures vacances que j'ai passées ces dernières années. Non, en fait, pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu. Je n'avais pas du tout envie de passer des vacances à l'hôpital. Mais maintenant que je l'ai fait et que je peux vous parler de cette chose dont je pense que vous n'aurez pas envie et je vous souhaite de ne jamais faire un séjour à l'hôpital en Hongrie, quoi qu'il en soit, en Hongrie, c'était bien quand même parce qu'il y a, bon, voilà, on était bien. Avant et après l'hôpital, on était bien. Enfin, après... Mais en tout cas, avant, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Voilà, c'est la Hongrie, quoi. C'est bien, c'est bien. Mais je vous déconseille quand même, à moins d'avoir une urgence, bien évidemment, ça ne se choisit pas. Mais, ouais, l'hôpital, bon... Voilà. Bon, bref. Voici donc la chambre d'hôpital. Heureusement que les infirmières étaient gentilles. Et encore, je ne vous ai pas dit que c'était vraiment crade par terre, qu'on ne se voyait pas dans les miroirs ni rien. Là, on voit un petit panel de trucs que je recevais à manger, c'était dégueulasse. Et la pêche, c'est moi qui l'ai amenée. Enfin, c'est mes parents, voilà. Donc, comment vous dire que je n'ai absolument rien mangé pendant tout mon séjour ? C'était génial. Et sinon, il n'y avait pas non plus de serviettes pour s'essuyer la bouche ni rien. C'est tout ce que je voulais vous dire sur l'hôpital anglais et sur cette superbe expérience que j'ai vécue. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501